Et dernier volet maintenant de notre série de reportages réalisés au Bénin avec un coup de projecteur ce soir sur un héros africain méconnu, le roi Béanzin. Oui, une figure du combat contre la colonisation. Béanzin a régné sur le Daomé, l'actuel Bénin. A la fin du 19e siècle, il y a combattu l'occupant français avant d'être déporté vers la Martinique. Alors plus d'un siècle après sa disparition, il reste au Bénin un héros national. Reportage de nos envoyés spéciaux Nathalie Sarfati et Mourad Bourretima. Voici Béanzin, le roi du Daomé. Il faut se rendre à Abaumé, ancienne capitale du royaume, située à deux heures de Cotonou pour comprendre l'homme. A l'entrée de la ville, la statue du roi. Sa main tendue dit stop à la colonisation. 110 ans après sa mort, les Béninois voient toujours en lui un symbole de résistance. Les jeunes considèrent le roi Béanzin comme un repère parce qu'il s'inspire alors de ce qu'il a fait par le passé. Parce que vous savez que c'est un roi qui est déterminé. Au Bénin, surtout, le Béanzin est comme Jésus-Christ. Il a lutté beaucoup pour le pays. Il a défendu le pays devant les Blancs. Comme tous les souverains, le roi Béanzin avait son palais. Aujourd'hui, il est difficile d'y pénétrer. Nous rencontrons le directeur de l'office du tourisme. Il est intarissable quand il s'agit de parler de Béanzin, de son courage, de sa capacité à fédérer. Un charisme qui fera peur aux Français, notamment pendant les 12 ans de son exil en Martinique. Si le gouvernement français a sorti Béanzin de la Martinique pour l'amener en Algérie, à Blida, c'est pour étouffer les velléités de soulèvement que sa présence allait provoquer contre l'État français. De cette époque, reste aujourd'hui le chant de ses Amazones. Reste aussi un palais à Jimé et un mausolée dans lequel il repose. Sa détermination lui a valu le nom de roi des requins. Son histoire fascine, même Hollywood. Un film se prépare sur ce personnage historique, réalisé par l'acteur américain d'origine béninoise, Jim Ounsu. C'est vraiment quelqu'un qui a lutté pour le bien-être du pays, donc on se doit de parler de sa vie, de raconter son histoire. Qui est notre histoire ? Qui est plus ou moins notre fondation ? Pour ce film prévu en 2017, Jim Ounsu a fait appel à Florent Caozotti pour l'écriture du scénario. L'écrivain connaît bien l'histoire de Béanzin, il vient d'en faire une bande dessinée. Nous le rencontrons au Blocos à Cotonou, c'est ici que Béanzin a été détenu par les Français. Voulant s'en débarrasser, ils lui font croire qu'il part à Paris pour négocier la paix. En fait, il est envoyé en Martinique. En allant à Martinique, il s'est senti trahi bien évidemment parce qu'il s'est dit « Tiens, je ne suis pas allé au pays des Blancs comme on me l'avait proposé ». Et c'est à ce moment-là que, refusant le retour en arrière, il s'est rendu compte qu'effectivement, il a été pris à un piège, que c'était un marché de Dieu. Béanzin foulera le sol martiniquais le 30 mars 1894. 50 jours plus tôt, il quittait la rate de Cotonou. De ce ponton qu'il a emprunté ne reste aujourd'hui que quelques poteaux perdus dans l'océan. Sous-titrage ST' 501